Applaudissements Où sont mes fruits, où mes plantages, aux portes de l'hôtel, un ange est devant toi, distribuant le prospectus. On n'a jamais si bien défendu la vertu, vous donnez-moi pour toujours une chambre à la semaine. Ange barbu, vous êtes en réalité, un poète lyrique d'Allemagne, qui voulait connaître Paris. Vous connaissez de son pavé, ces raies sur lesquelles il ne faut pas que l'on marche. Et vous rêvez d'aller passer votre dimanche à garches. Il fait un peu lourd et vos cheveux sont longs. Oh bon petit poète, un peu bête et trop blond. Vos yeux ressemblent tant à ces deux grands ballons qui s'en vont dans l'air pur. À l'aventure À l'aventure Été 1914 Guillaume Apollinaire est un homme de 34 ans qui vit de sa plume depuis quelques années. Il écrit beaucoup, des poèmes, des contes, des articles, des critiques d'art, des chroniques. Ses amis sont Pablo Picasso, Max Jacob, Georges Braque, Blaise Sandrard, André Derain, Antoine Volard. Il vit pleinement l'effervescence artistique et littéraire qui anime le Paris des années 1900. En août, lorsque la France entre en guerre, Guillaume de Kostrovitsky, alias Guillaume Apollinaire, s'engage dans l'armée française. Sa demande est dans un premier temps rejetée car il n'a pas la nationalité française. Il est né en Italie d'un père inconnu et d'une mère émigrée russe d'origine polonaise. En septembre, il part à Nice et y rencontre Louise de Coligny-Châtillon, pour laquelle il éprouve tout de suite un vertige, un amour fou, une passion violente. Mais celle qu'il surnomme loup ne cède pas à ses avances, tout en entretenant avec lui une relation ambiguë. J'ai alors connu l'adoré, j'ai souffert un mois et demi, passé conseil de révision, pris, puis bonheur fou, ne pouvant plus me décider à signer l'engagement. J'ai signé finalement et tout rompu et parti à Nîmes sans laisser mon adresse ni mon nom polonais. Après une démarche au bureau de recrutement, sa demande d'engagement est acceptée, ce qui lance la procédure de sa naturalisation. Le 6 décembre, il est envoyé faire ses classes, incorporé aux 38 régiments d'artillerie de campagne à Nîmes. Mon loup très chéri, ma démarche au conseil de révision a été imprudente, il a fallu m'engager hier. Je vous adore mon loup et vous êtes mon seul regret. Si vous ne m'en voulez pas trop d'une chose inévitable, écrivez-moi parfois quand vous aurez mon adresse. Et soyez heureuse comme vous le méritez, mon adoré, je baise vos mains que j'aime. Je ne sais plus que vous dire car je n'ai plus de force vis-à-vis de vous, adoré, adorable. Loup le rejoint à Nîmes dès le lendemain. Elle s'installe à l'hôtel du midi et y reste jusqu'au 16 décembre. À la lecture des lettres que Guillaume Apollinaire lui envoie les jours qui suivent, il est clair qu'ils sont devenus amants. Mon loup adoré, je décris de la cantine. Le papier est déjà taché, il le sera beaucoup plus tout à l'heure, mais il n'y a qu'ici que dans le brouhaha que j'ai un peu de tranquillité. Ce matin j'ai fait du trop pour de bon pour la première fois, et pendant plus d'une heure. Cela m'a donné mal au ventre, pas plus. Pour le reste, aucun mal, pourvu que ça dure. Plusieurs de mes camarades blessent. À une heure, on nous a emmenés au loin dans la campagne pour nous faire assister à du tir réel. C'est très émouvant. Comme à la guerre, disent nos sous-officiers qui reviennent du front. Comme à la guerre, moins les risques. Écris-moi de jolies lettres. Ce soir je suis triste et fatigué d'avoir eu mal au ventre dans le froid qu'il fait ici aujourd'hui. Je crois qu'il faut compter sur un an de guerre, mais pas se désespérer. Qu'est-ce que tu veux ? C'est notre destinée qui veut que nous vivions dans de telles catastrophes. Période martienne, celle où nous sommes. Je crois qu'elle sera plus longue encore que tout ce qu'on dit. Et peut-être ne verrons-nous pas la tranquillité complète avant 1930. Je t'embrasse partout, Lou. Sur tes mains, sur ta bouche, sur tes pieds. Sur l'enflure exquise qui te transporte et qui te fait te balancer comme un beau navire. Mon loup, la nuit descend, tu es à moi, je t'aime. Les cyprès ont noirci, le ciel a fait de même. Les trompettes chantaient ta beauté. Mon bonheur de t'aimer pour toujours, ton cœur près de mon cœur. Je suis revenue doucement à la caserne. Les écuries sentaient bon la luzerne. Les croupes des chevaux évoquaient ta force. Et ta grâce, d'aleusanne dorée. Oh, ma belle jument de race. Ma toute chérie, aime-moi bien, écris-moi. Si je ne t'avais pas, si tu n'étais ma constellation, mon étoile polaire, mon guide. Je serais sans ressort et me laisserais aller à l'ébrutissement inhérent à la vie de cadernes. Mais je songe à ton joli corps de fée, à ta tendresse, à ce cœur si noble et si pur qui palpite en toi. Je me reprends alors à espérer. Je crois en toi, ma chérie, tu es ma foi, mon espérance et mon amour. Je te baise partout et prends toute ta volupté en un spasme que je souhaite éperdument. Si tu savais comme j'ai envie de toi. Il y avait ce soir au courrier 40 de lettres pour moi. J'ai, paraît-il, battu le record de tous les régiments de Nîmes où se trouvent en ce moment 17 000 hommes. Mais parmi ces 40 de lettres, pas une de mon loup. Mon loup m'oublie. Mon loup ne songe pas qu'il me rend malheureux et que s'il doit me rendre malheureux, il eut mieux valu qu'il ne vint pas me faire des promesses. Puisque j'étais parti sans espoir, maintenant qu'il a, lui, comme une certitude, s'il s'éteignait, il faudrait rudement serrer les dents pour se reprendre. Écris-moi, je t'adore, mais je suis furieux. Écris-moi, loup. Je pense à tes cheveux qui sont mon or et ma gloire. Ils sont toute ma lumière dans la nuit noire. Noël, ma chérie, j'ai reçu aujourd'hui deux lettres de toi. Je suis joyeux, joyeux. Il fait un froid de chien et un soleil magnifique. J'ai la permission du premier de l'an, te télégraphierai heure d'arrivée, tiens-toi prête. Le vent souffle, pourtant il ne fait pas du tout froid. Je te verrai dans deux jours et suis heureux comme un roi. Je te lèche partout, te bois, t'adore, loup adorable. Je te prends toute comme mon bien, mon seul bien, ma seule chose précieuse. La seule chose qui vaille la peine qu'on la désire. La seule chose qui vaille la peine qu'on soit soldat pour la défendre. Tu es cela, mon loup adoré. Je t'embrasse. Une nouvelle chose qui vaille la peine qu'on soit soldat. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'aime Mon poème te redit Ce lundi que je t'aime L'homme bien aimé Reverrai-je parier sa belle lumière L'homme bien me regarde Ce hasard d'avenir voir courir Sur mes lettres le crayon Voudrais être un rayon Reverrai-je parier sa belle lumière Trembler les soirs de grumeaux Tourverrai-je parier Au soleil Je sommeille Mon poème te redit Ce lundi que je t'aime L'homme bien aimé Reverrai-je parier sa belle lumière Me regarde Me regarde Ce hasard d'avenir Voir courir sur ma lettre Un rayon Un rayon Qui visite Vite, vite, je te quitte Reverrai-je parier sa belle lumière Trembler les soirs de brumeaux Tour de rêve Tu te rêves à peine Tu te rêves à peine Tarascon Tarascon Le 2 janvier 1915 Mon loup, tu m'as donné Deux jours merveilleux de permission Et de nuits de folie Je suis encore dans l'enivrement J'en suis quasi ébêtée Mon train pour Nîmes est à 5h17 En attendant, je pense à toi Je pense que je t'aime Mille fois plus encore qu'Anime Où je t'aimais déjà beaucoup plus qu'avant Je crois que cette semaine Va me paraître longue Longue Je t'aime plus que jamais Mais avec plus de sérieux que jamais Toi aussi, Lou Aime-moi avec sérieux Ou alors ne m'aime plus Mais n'attise point inutilement ma jalousie En janvier 1915 Guillaume Apollinaire est admis après concours Au peloton spécial des élèves officiers de réserve Cela fait sa fierté Et il espère ainsi obtenir un grade assez vite Alors maintenant, la vie se complique bougrement Car le travail devient fantastique J'ai tous les jours 3h de cheval Ce matin, il a fallu que j'explique au tableau Les différentes mesures angulaires Puis que je parle des trajectoires Puis du problème de défilement Tu vois si je deviens calé D'ailleurs, c'est intéressant Le projectile est un petit astre Dont il s'agit de connaître la vie Les propriétés Afin de le diriger au but C'est évidemment très poétique Et tu le comprends sans faire d'artillerie Mon loi dorée, tu sais que je t'aime infiniment Mon amour pour toi est aussi un projectile Un petit astre Un obus qui part de moi Décrivant une trajectoire qui t'atteint sans cesse Et éclate de façon à t'envelopper De toutes les forces que je mets à t'aimer Aujourd'hui, nous avons étalonné nos mains Pour pouvoir mesurer les distances avec les doigts Prie pour moi, ma gosse adorée Afin que je supporte tout Je t'embrasse mille fois Baisant ton corps exquis Ta chair miraculeuse Ton cul de ourie Je t'aime, mon loup Et te prends en doute Loup, encore une fois Je veux que tu ne fasses pas menottes trop souvent Je vais être jaloux de ton doigt Je veux que tu me dises quand tu t'es fait menottes Et que tu résistes un peu Tu es merveilleusement jolie Je ne veux pas que tu te fannes En t'épuisant par les plaisirs solitaires Je veux te revoir épatamment fraîche Sans quoi tu recevras des claques Comme un écolier qui s'est branlé Au lieu d'apprendre ses leçons Mais je ne veux pas qu'une grande fille comme toi Qui a un cul superbe Et a déjà fait cornard son mari Se branle comme un petit garçon passage Si tu fais ainsi C'est le fouet que tu auras, ma gosse Le fouet pour te mater Tu auras beau faire métalliser ton derrière Je le fesserai jusqu'au sang Ton cul payera pour ton petit con, ma chérie Je te désire éperdument Je n'en puis plus Je ne sais si on me donnerait une permission pour Nice avant longtemps Il me tarde que tu sois là Si tu savais comme j'ai envie de faire l'amour C'est inimaginable C'est un véritable supplice C'est extraordinaire ce que je peux te désirer Si ça continue, je me demande si je ne serais pas obligé de me faire menotte Moi aussi en ton honneur Oh, c'est tout de même malheureux d'être privé de toi Je t'embrasse Je t'aime Je t'adore Je te suce Je te baisse Je t'encule Je te lèche Je te fais feuille de rose Boulle de neige Tout, tout, tout Absolument tout Mon adoré Je te prends Je te prends Tout Ton gui Ton gui Tout m'a parlé de vice En ta lettre d'hier La vie se n'entre pas Dans les amours sublimes Il n'a pas plus qu'un grand de sable dans la main Un seul grand descendant dans les blagues de l'avis Nous pouvons faire agir l'imagination Faire danser nos sens sur les débris du monde Et lier l'un à l'autre En une étreinte unique Nous pouvons défier La mort et son destin Quand nos dents claqueront En claquement panique Nous pouvons appeler Soir, seconde, matin Tu m'as pas le gris Sans ta lettre De l'hier La vie se n'entre pas Dans les amours sublimes Mon loi doré, je te prie de plus me chiner sur le métier de poète Je sais bien que c'est gentiment Mais c'est une habitude que tu prendrais facilement D'abord, être poète ne prouve pas qu'on ne puisse faire autre chose Beaucoup de poètes ont été autre chose et fort bien D'autre part, le métier de poète n'est pas inutile, ni fou, ni frivole Les poètes sont les créateurs Poète vient du grec Et signifie en effet créateur Et poésie signifie création Rien ne vient donc sur terre N'apparaît aux yeux des hommes S'il n'a d'abord été imaginé par un poète L'amour même C'est la poésie naturelle de la vie L'instinct naturel qui nous pousse à créer de la vie A reproduire Je te dis cela pour te montrer Que je n'exerce pas le métier de poète Simplement pour avoir l'air de faire quelque chose Et de ne rien faire en réalité Je sais que ceux qui se livrent au travail de la poésie Font quelque chose d'essentiel De primordial De nécessaire avant toute chose Quelque chose enfin de divin Je ne parle pas bien entendu des simples versificateurs Je parle de ceux qui péniblement Amoureusement Génialement Peu à peu peuvent exprimer une chose nouvelle Et meurent dans l'amour qui les inspirait Voilà, loup Je t'aime, mon loup Mais je suis fâché Que dans tes lettres de maintenant Tu sembles moins fortement à moi Ce semble qu'il y a quelques jours Mais je suis content tout de même En prévision de la permission Je t'aime, amour Guy Guillaume Apollinaire Obtient une nouvelle permission Le 23 janvier Et rejoint loup à Nice Mais le rendez-vous ne se passe pas aussi bien Que trois semaines auparavant Mon loup adoré Me voici à Tarascon Par ton froid et un soleil merveilleux Ce matin, pas pu payer l'hôtel Tu l'as fait à ma place À la gare attendue assez longtemps Au bureau militaire Enfin, on me donne la permission de prendre le train Il faisait un temps magnifique J'avais le cœur gros J'étais triste Triste et fatiguée Nîmes m'attend ce soir Et moi je pense à toi, mon loup T'aimant de tout mon cœur Et triste un peu encore Mais moins que ce matin Mon loup Écris-moi gentiment Mais ne te fatigue pas Écris court quand tu seras fatiguée Amuse-toi N'aie pas d'idée triste Et ne pose plus aussi violemment Ton gentil esprit au mien Je t'aime, mon loup De toutes mes forces Je suis à toi Et espère tout De ton âme merveilleusement belle Amour chéri Tu dis que tu seras bientôt près de moi J'ai honte parfois de mon bonheur Et de mon inaction Loin de la guerre Si je ne t'avais pas fait de promesse Il y a des moments Où je demanderais à être versé dans l'infanterie Pour partir plus vite Je trouve qu'il y a trop de monde Dans nos dépôts Surtout trop de lâches Mon cœur Écris-moi Écris-moi Je ne sais pas pourquoi tu ne m'écris pas Je ne sais plus que penser Je suis triste Je n'écoute plus les cours avec Arter Je m'embête Malou m'oublie-t-elle ? C'est insensé Ce qu'on peut être inquiet Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu crois que Nîmes a de quoi vous consoler De l'attente d'une lettre Tu te mets le doigt dans l'œil Écris donc, Lou Je suis furieux que tu me laisses ainsi Dans l'inquiétude Malgré tes promesses Lou Les postes peuvent-elle avoir De si long retard ? C'est insensé Je suis comme un train qui va partir Je boue d'impatience Écris donc Dis quand tu reviens Écris, écris Cette attente est insupportable Je te prends toute ma bouche dans la tienne Cher ami Je te préviens que si tu veux me revoir avant mon départ Il est peut-être temps que tu viennes Je vais avoir trois mois de service Mes classes seront finies Et l'on fera partir au plus vite Ceux de mon peloton Pour qu'il puisse gagner des grades sur le front A partir du 7 mars On pourra me faire partir quand on voudra Et en me prévenant seulement la veille au soir Pour le lendemain matin Je te dis donc au revoir Cher ami A moins que ce ne soit à Dieu J'espère que quand tu seras libre Il te plaira de reprendre notre correspondance Et comme tu es d'un commerce agréable J'y concourrai En te répondant régulièrement Dans la mesure de mes moyens et du possible Loup avait promis de venir le voir à Nîmes Il lui avait même loué une chambre Mais elle n'est jamais venue Déçu par les promesses Non tenues de loup Guillaume Apollinaire quitte le peloton d'élèves officiers Et demande à être envoyé sur le front Comme simple canonnier de première classe Les deux amants se revoient une dernière fois à Marseille Le 28 mars Et se promettent de rester amis Mon cher loup, comme tu voudras Ta remplaçante Ton successeur, comme tu dis A un tempérament épatant C'est la forêt de l'Argonne où je pars demain Deuxième CC et volontaire dans une batterie de 75 La 43ème du 38ème T'enverrai adresse dès qu'arrives Jusque là, écris ici Tes lettres me rejoindront Et j'en aurai plusieurs en même temps À moins que l'ami ne soit aussi peu fidèle que la maîtresse Choisis tes fleurs rares Moi, j'ai l'Argonne Tes souvenirs Et pas de rancune ni de jalousie Car je sais bien que si je reviens Te rorrerai beau loup Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire part le 4 avril Pour être affecté à une batterie de son régiment En position près de Mourmelon le Grand Vous partez, oui, c'est pour ce soir Où allez-vous, Rinceau-Belgique ? Mon voyage est un grand trou noir À travers notre République C'est tout ce que j'en peux savoir C'est tout ce que j'en peux dire C'est tout ce que j'en peux dire J'ai reçu deux éclats d'obus Et la médaille militaire Blessé, c'est dans un autobus Que je m'en revins en arrière Près d'un espion en gibus Mon voyage est un grand troux C'est tout ce que j'en peux dire C'est tout ce que j'en peux dire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Caporal qui va au tranché, heureux est ton sort glorieux. La basolie piochée, à vos fusils impérieux, les victoires sont accrochées. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je me demande si je reviendrai de cette extraordinaire aventure. C'est possible, mais c'est tout ce que l'on peut dire. Si je meurs, souviens-toi de ton poète. Arrivé au front le 6 avril, Guillaume Apollinaire devient agent de liaison dès le 10. Pendant qu'il découvre la guerre, Lou s'installe chez lui à Paris, 202 boulevard Saint-Germain et court l'aventure. Il lui écrit tous les jours jusqu'à début juin, puis, de manière plus espacée, jusqu'en janvier 1916. Mon cher petit loup, je t'adore. Mon très cher petit loup, je t'aime. Ma chère petite étoile palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Vulve qui serre comme un casse-noisette, je t'aime. Saint-gauche, si rose et si insolent, je t'aime. Saint-droit, si tendrement rosé, je t'aime. Mamelon droit, couleur de champagne non-champanisé, je t'aime. Mamelon gauche, semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître, je t'aime. Nymphes hypertrophiées par tes attouchements fréquents, je vous aime. Fesses exquisement agiles et qui se rejettent bien en arrière, je vous aime. Nombriles, semblables à une lune creuse et sombre, je t'aime. Toisons, claires comme une forêt en hiver, je t'aime. Aisselles duvetées comme un signe naissant, je vous aime. Chutes des épaules adorablement pures, je t'aime. Cuisses aux galbes aussi esthétiques qu'une colonne de temples antiques, je t'aime. Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains, je vous aime. Chevelure trempée dans le sang des amours, je t'aime. Pieds, savants, pieds qui se rédisent, je vous aime. Reins chevaucheurs, reins puissants, je vous aime. Taille qui n'a jamais connu le corset, taille souple. Je t'aime, dos merveilleusement faite qui s'est courbée pour moi, je t'aime. Je t'aime, bouche, oh mes délices, oh mon nectar, je t'aime. Regards uniques, regards étoiles, je t'aime. Mains dont j'adore les mouvements, je vous aime. Nés singulièrement aristocratiques, je t'aime. Des marches onduleuses et dansantes, je t'aime. Oh mon petit loup, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand je le rajouterai encore, ce serait toujours le même mot. C'est celui-là même, je t'aime. Tout cela, si tu veux bien, naturellement, car je ne veux te forcer en rien. Pas même à te laisser aimer, tu sais, petit loup. Adieu donc, et à demain, si j'ai le temps d'écrire. Mais jusqu'à nouvelle décision, de ta part, je t'enverrai chaque jour quelque chose. Guillaume Apollinaire est nommé brigadier le 16 avril 1915. Ce même jour, il écrit pour la première fois Madeleine Pagès. C'est une jeune fille qu'il a rencontrée dans le train, à son retour de permission le 2 janvier. Il ne l'a vu qu'une seule fois, le temps d'un trajet Nice-Marseille. J'avais 22 ans. J'étais jeune professeur de lettres au lycée de jeunes filles d'Oran en Algérie et venais de passer mes vacances de Noël à Nice, chez mon frère, sous lieutenant d'artillerie aux armées. J'avais choisi un compartiment vide et me préparais à jouir jusqu'à Marseille d'une bonne solitude quand un soldat entra. Assez vite, nous avons conversé. Il m'a demandé si j'aimais la poésie. Et je lui ai répondu que je l'aimais autant que la vie dont, d'ailleurs, je ne la séparais pas. Alors j'ai cru qu'il allait m'embrasser tant il était content. Et il a parlé des poètes. Il voulait savoir lesquels je connaissais, lesquels j'aimais. Et tous deux, nous nous arrachions en riant les noms des poètes et leurs verres. Moi aussi, je suis poète, mademoiselle. Le pseudonyme sous lequel j'écris est Guillaume Apollinaire. Avez-vous entendu parler de moi ? Non. Non ? Non. J'aimerais que vous connaissiez mes verres. Et je vous enverrai un volume, alcool, qui est apparu en 1913, si vous voulez bien. Oui. Et je vous, enfin, du moins vous me direz ce que vous en pensez. Oui. Voulez-vous écrire là votre adresse ? Oui. Trois mois et demi plus tard, donc, il se décide à lui écrire. C'est le début d'une correspondance quasi quotidienne. Mademoiselle, je n'ai pas pu vous envoyer mon livre de verre parce que mon éditeur est aux armées comme moi et que sa maison est fermée. Je vous l'enverrai dès que je pourrai. Vous souvenez-vous de moi, dans le train entre Nice et Marseille, au 1er janvier ? Mes hommages très respectueux, je vous baise la main. Guillaume Apollinaire. Mademoiselle, quelle extraordinaire surprise m'attendait hier soir, vers 10 heures, pendant une incroyable canonnade agrémentée de fusillades et cependant que tournait le moulin à café. J'étais encore à cheval et dans la nuit noire de la forêt, le vague maître me crie, un paquet d'Algérie pour toi. Et maintenant, assis sur un sac d'avoine écrivant sur un tronc d'arbre, je vous revois, petite voyageuse diserte au long cil, au visage expressif, quelques heures dans un train. Un merveilleux souvenir et la guerre comme décor avec la pluie, tandis qu'il tonne désespérément et à mourir du côté de perte. Ici, c'est maintenant plus calme qu'hier soir, un obus passe parfois en miolant au-dessus de ma hutte. Je n'ai pas osé vous écrire plus tôt, n'ayant pu tenir la promesse que je vous avais faite de vous envoyer alcool, mon livre de verre. Néanmoins, et je vous le dis bien franchement, j'ai souvent, très souvent pensé à vous. Je suis si loin que je peux bien vous le dire sans vous choquer. Je vous écrirai le plus souvent que je pourrai, si vous voulez bien, et dans ma prochaine lettre, je vous parlerai de ma vie, des tranchées, de mon cheval loulou, et de poésie aussi, s'il reste de la place. Petite fée, votre gentille carte d'aujourd'hui m'a causé une surprise merveilleuse, car je n'espérais plus rien avant une vingtaine de jours. Je vous ai promis des détails sur la vie ici, et votre nouvelle carte en demande. Je vous dirai aujourd'hui les tranchées des fantassins. Je suis partie avec un conducteur et un servant. Nous nous sommes arrêtés pour regarder quelques obus boches ou autrichiens non éclatés, puis ayant continué notre chemin, nous nous sommes trouvés parmi les servants d'une batterie d'un autre régiment. Un ZM Pan, un 88 autrichien, explose à quatre pas de nous. Les servants de l'autre régiment nous crient de nous réfugier avec eux dans leur cagna souterraine, mais l'arrosage continue. Nous étions à plat ventre et nous rampions. Un obus de canon revolver, tout petit obus, vient s'enfoncer, sans éclater, à l'endroit que nous avions abandonné en rampant. Nous arrivons à la cagna, et dès que nous y sommes, un obus éclate à l'entrée et fait voler des feuilles et de la terre sur nous. Nous attendons la fin de l'orage et en route. Nous arrivons sans encombre tranchés des fantassins, fossés blancs, creusés dans la craie. C'est d'une propreté, d'un silence inconcevable. J'ai écrit à quelqu'un que j'imaginais ainsi la muraille de Chine, mais ici c'est un fossé, des fossés, car ces boyaux s'enchevêtrent à l'infini. Ils ont des noms. L'un de ces cheminements porte le vôtre. L'allée Madeleine. Je l'ai suivi avec un émoi dont vous sourirez peut-être. Ses premières lignes et les postes d'écoute paraissent frêles, légers. Une véritable voilette sur le visage de la France qu'ils préservent cependant des atteintes d'insectes affreux. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes, sans danger naturellement. Elles sifflaient dans le silence ou plutôt fouettaient ce grand silence. Après avoir rempli notre mission, nous sommes revenus doucement, par les boyaux d'arrière, où de jeunes soldats se lavaient, ou s'épouillaient. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai d'artillerie, qui se trouve, comme vous savez, un peu en arrière des tranchées des fantassins. On s'embête un peu tout de même dans la forêt. Mon petit loup, je suis peut-être stupide quelquefois, mais toi tu es parfois bien méchante. Tu sais bien, j'espère que je t'aime vraiment, pas banalement. Tu dis que tu m'aimes, alors laisse-toi aller gentiment à mon amour. Mais non, il faut tout le temps te repêcher, te reprendre, tu fuis. On dirait parfois que t'es mécontente d'être aimée. Puis c'est tout à coup un mot délicieux comme celui d'hier. Mais Adelaine, petite fée, ici le printemps défleurit déjà et se prépare à fructifier après l'été. La défloraison m'a triste. Je suis d'ailleurs aujourd'hui triste à l'extrême, triste à mourir. Le temps est gris, ce qui fait que ma seule distraction est de tâcher de reconstituer exactement le souvenir de votre charmant visage. Ce que l'on voit le moins ici, ce sont les visages féminins. Et ce débauche, chose singulière, depuis que je suis sur le front, je n'ai jamais été plus loin de l'ennemi qu'à environ deux kilomètres et demi. Et n'est-ce pas un paradoxe que je n'ai jamais vu encore un de ces êtres dont je connais tous les projectiles, les gros et les petits ? J'ai fait pas mal de poèmes ces derniers temps, mais je n'en ai pas aujourd'hui. J'en ferai un pour vous et le joindrai à ma prochaine lettre. Je vous baise la main charmante africaine et avec un soupir, j'ajoute, comme vous, à bientôt souvenir. Loup, chérie, aujourd'hui, grande sensualité, te désire beaucoup, beaucoup, très, très excitée. Et regardez longtemps la petite photo où t'es dans l'herbe, visage tourné à gauche de profil, un beau bras nu jusqu'aux coudes et un air de jouir, de jouir. Tu es ravissante dans ce petit tableau exquis et je voudrais bien t'avoir, nue, ton joli derrière, bien en l'air, bien obéissante. Je t'adore, mon petit chéri. Il y a maintenant dans notre forêt beaucoup de douleurs et aussi de maux dieux. Les hommes pensent beaucoup à leurs femmes et j'entends beaucoup parler de ferme note. Moi, chérie, j'obtiens par la force des choses une grande perfection de mœurs qui résulte du genre et de la règle de ma vie actuelle. Cela ne m'empêche point d'ailleurs d'être un imaginatif et peut-être même parfois, et en certaines choses, un ébrosé, comme toute ma génération, née et élevée dans le siècle de l'extrémité et de l'activité vitale excessive. T'adore, 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 t'adore. Chère petite fée si lointaine et là, c'est si proche cependant, vous m'avez écrit une lettre délicieuse. Toutefois, petite fée, n'ayez pas froid dans le dos, nous, du moins je, ne souffre pas. En réalité, je m'amuse beaucoup, ou plutôt, c'est indéfinissable, et je n'ai nullement souffert de l'angoisse du danger. Aujourd'hui même, ce matin, un fusant a éclaté au-dessus de moi. J'ai été arrosée par les balles, littéralement arrosées. Aucune ne m'a touchée, mais je les ai vues devant moi, tombées à deux centimètres de mon visage, elles dégringolaient à travers les feuillages. C'est la première fois que cela m'arrivait. Je n'ai même pas eu une petite émotion, je n'y comprends rien. Mais le fait est que je n'ai pas de crainte en y allant, tandis que j'en frissonne maintenant en l'écrivant. Tilou, je ne veux pas te forcer à m'aimer, ou même être simplement amicale à mon égard, mais je voudrais au moins que tu répondisses par un oui ou un non aux demandes que j'ai encore l'innocence de t'adresser, et dont tu sembles te contrefoutre magistralement, au point que je finirais par faire de même. J'aime, j'aime fort, mais il faut qu'on m'aime de retour, et en ce cas j'aime pour toujours. Mais si mon amour n'est pas nourri par un amour qui lui répond, le mien s'étiole, il s'en va. Mon cœur Sous-titrage Société Radio-Canada « On est prêt à mourir pour que tu vives dans le bonheur. » Les eaux puits ont brûlé, les fleurs lascives, et cette fleur... « On est prêt à mourir pour que tu vives dans le bonheur. » « Et que l'on nomme le souvenir, il reste rien de la fleur sans fantôme, c'est leur désir. » Les nuages en vont courir les mondes, courir les mondes, quand ils ronds. « Courir aussi, je veux nous écouter la fleur, puis un genou. » Écouter dans la nuit l'onde cruelle, chanter la mort. Des matelots noyés en ribambelle aux loups tout d'or. « On est prêt à mourir pour que tu vives dans le bonheur. » « On est prêt à mourir pour que tu vives dans le bonheur. » « On est prêt à mourir pour que tu vives dans le bonheur. » « On est prêt à mourir pour que tu vives dans le bonheur. » « À la fin du mois de juin 1915, Guillaume Apollinaire se rapproche encore des champs de bataille. » « Son régiment fait mouvement vers les hurlus, lieu devenu célèbre, car un village entier y a été anéanti par l'armée allemande en septembre 1914. » « Il est impossible d'imaginer l'impression extraordinaire de guerre qu'on y a. » « Je me demande si c'est possible qu'il y ait d'impression plus violente que celle que l'on a ici en allant au tranché. » « La quantité énorme de boyaux fait ressembler la région qui est blanche naturellement à une mer pleine de vagues. » « Et c'est à l'infini. » Après des semaines de séduction, lettre après lettre, Guillaume Apollinaire supplie Madeleine de lui déclarer son amour. « Mon adorable petite fée, écrivez-les, ces mots qui font que l'on vit. Non, je ne vous néglige point, mais je n'ai pas pu vous écrire plus. Je ne peux pas vous écrire tout ce que je voudrais, car c'est vous que je voudrais. Vous le savez, ma Madeleine à moi. » « Que je vous ai vue. Pardonnez-moi de l'exprimer brièvement aujourd'hui. » « La photographie de ma jolie chérie en peignoir m'a ravie, bien que l'image soit pâle. » « Ma chérie, je vous aime infiniment. Et ce dernier portrait exprime si complètement votre voluptueuse beauté que j'en frémis. » « Je ne peux pas écrire. J'écrirai mieux une autre fois. » « C'est la nuit. Je suis dans le gourbi où j'habite seule, trois mètres sous terre, couvert en rondins de sapin et terre, par-dessus une bonne table, lit de paille. Tout cela a été fait par moi. Les canons, les mitrailleuses marchent. C'est un bruit infernal. Les fusées signalent et illuminent la nuit. » « Que voulez-vous savoir de mon passé, Madeleine ? Je vous ai demandé si vous étiez libre. C'est tout. Et j'aime votre aveu charmant. Vous apparaissez blanche comme une colombe. Je suis blanc aussi, mais à la façon des hommes, car j'ai 34 ans et vous êtes sans doute si jeune. Si jeune que j'ai peur de songer à votre âge qui doit être si loin du mien. Pardonnez-moi une lettre aussi décousue que celle-ci. Vous m'avez un peu rendu fou ce soir et je suis fou de vous, Madeleine. » « Boucle des cheveux noirs de ta nuque est mon trésor. Ma pensée te rejoint et la tienne la croise. Tes seins sont les seuls obus que j'aime. Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la nuit en voyant la large croupe de mon cheval. J'ai pensé à tes hanches. » « Mon ami adorable, je suis rudement content que vous ayez ce que je fais. Bien plus que vous l'ayez pénétré au point d'ajouter, il faudrait chanter vos vers. En effet, Madeleine, je ne compose qu'en chantant. Un musicien m'a même noté une fois les trois ou quatre heures qui me servent instinctivement et qui sont la manifestation du rythme de mon existence. Ma petite esclave adorée, vous serez cependant maîtresse chez vous et de votre maître. Nous nous comprenons de loin sans nous parler et sur les choses desquelles nous n'écrivons pas. Et en effet, nos bonheurs, c'est là le bonheur. » « Chérie, que vous vous étonnez que ça puisse durer deux ans. Si ça pouvait durer deux ans, ce serait, je crois, la victoire certaine. Mais la seule crainte à avoir, ma chérie, c'est que ça ne dure pas deux ans. Et si je souhaite la victoire, c'est simplement par orgueil viril. Tous les hommes sont frères et il m'importerait peu que tel ou tel domina puisque la vie serait la même après, pour quelqu'un qui regarderait du point de vue de Sirius, mais au point de vue de notre orgueil, de moi, du sentiment royal qui est dans tout homme, il faut que ce qui m'a animé, que le langage avec quoi je chante, que la beauté de Madeleine, que tout ce qui constitue ce pays qui est mien, autant qu'il était celui du Hongrois, Ronsard, que la France soit victorieuse. Et quoi qu'il arrive, si nous vivons l'un et l'autre, nous serons encore vainqueurs, et vainqueurs du monde entier. » Le 10 août, il écrit à la mère de Madeleine. « Madeleine, vous a parlé de moi. Je l'adore, elle-même. Je veux la rendre heureuse. J'ai l'honneur de vous prier de m'accorder sa main. » Et il ajoute, « Il n'y a pas, je crois, de par le monde et même avant nous d'union qui soit mieux assortie. » Sa demande en mariage est accueillie favorablement. À l'automne 1915, le conflit s'intensifie et Guillaume Apollinaire participe à la grande offensive déclenchée par les forces alliées. Sur le front de Champagne. « J'ai fait tous les métiers. Arrivé conducteur, j'ai manié le fouet et conduit l'attelage. » « Catac-clac ! Des coups qui meurent en s'éloignant. » « J'ai été brigadier de pièces, brigadier agent de liaison, brigadier fourrier de ma batterie. » « Entends la terre véhémente. Voie les lueurs avant d'entendre les coups. Est-elle au but sifflé de la démence ? » « Ou le tac-tac-tac ! Monotone et bref, plein de dégoût. » « J'ai d'abord été observateur aux lueurs. Ce qui est fatigant, mais très beau. Je passais une nuit sur trois. La monte en bracelet. Le chronomètre dans la main gauche a pointé l'alida du triangle de visée sur les lueurs des canons Bosch et a noté les observations. « Je désire te serrer dans ma main, main de ma cige, si décharnée sur la carte, le boyau Goethe où j'ai tiré. J'ai tiré même sur le boyau Nietzsche. Décidément, je ne respecte aucune gloire. » « Depuis le 1er septembre, je suis chef de pièce et je commande le tir de la quatrième pièce. » « Nuit violente et violette et sombre et pleine d'or par moments. Nuit des hommes seulement. » « Ce que je fais, je tire des coups de canon. » « Nuit du 24 septembre, demain, l'assaut. » « J'aurais jamais cru que je participerais à la plus grande bataille d'artillerie de tous les temps. » « Nuit qui criait comme une femme qui accouche. Nuit des hommes seulement. » « La nuit des sangs. » « On est présent, à l'heure des sangs. » « On est présent, à l'heure des sangs. » « On est présent, à l'heure des sangs. » « On est présent, à l'heure des sangs. » « On est présent, à l'heure des sangs. » « Mon amour, je t'écris pendant le tir et à chaque coup, la lettre est couverte d'une fine poussière qui sèche l'encre. » « C'est très commode. » « Hier, tu m'as envoyé tes yeux chéris, tes yeux merveilleux qui sont une merveilleuse artillerie. » « Tes yeux d'extase. » « Je te désire de la façon la plus violente, mais la plus douce et la plus patiente qui soit aussi. » « Mais si tu savais combien j'aime ton regard découpé dans quelle photo, mon amour, et pourquoi n'as-tu pas envoyé la photo entière, mon adorable chéri ? » « Mon amour, on a canonné toute la journée. Je suis fatigué ce soir de notre tir presque incessant. Demain, ça va être plus terrible encore. » « Les boches ont lancé des obus asphyxiants, mais court, et le vent était contraire, si bien que nous n'avons rien eu. » « Mon amour, je t'adore, mais il fait un affreux temps glacé. Il a plu tout le jour. Un lamentable jour d'automne. Quelle tristesse. » « La pluie a inondé le trou où nous vivons. J'ai dormi toute la nuit dans l'eau. » « Je n'ai pas encore eu le courage de faire les comptes des coups que j'ai tirés pendant l'extraordinaire bombardement qui a tant surpris les boches. » « J'en ferai le compte demain, car le capitaine me l'a demandé. Tout a été magnifique. » « C'est la chose la plus furieuse qu'on puisse imaginer. Nous étions tous suents, couverts de poussière, l'odeur de poudre grisait. » « Que de choses intéressantes et belles j'aurais de raconter après la guerre. » « Combien qu'on en a pu en tuer. Ma foi, c'est drôle que ça ne vous fasse rien. » « Ma foi, une tablette de chocolat au boche. » « Ma foi, feu ! » « Un camembert pour le logis au boche. » « Ma foi, feu ! » « Chaque fois que tu dis feu, le mot se change en acier qui éclate là-bas. » « Ma foi, abritez-vous. » « Ma foi, crach ! » Ils répondent les salauds. « Drôle de langage, ma foi. » Sur sa demande, Guillaume Apollinaire passe dans l'infanterie au cours du mois de novembre. Il est promu au grade de sous-lieutenant et est envoyé en première ligne à plusieurs reprises. Il reste dans les tranchées jusqu'à Noël. Son régiment est alors envoyé en grand repos. Guillaume Apollinaire passe sa permission à Oran, où il rencontre pour la première fois la famille de Madeleine. Il rejoint son régiment le 12 janvier 1916 et ne retourne au front qu'à la mi-février. « Mon amour, nous partirons dans deux ou trois jours. Vraisemblablement, nous allons du côté de Soissons. On dit que c'est mauvais. D'ailleurs, je crois que tout le front nord est maintenant mauvais. En tout cas, nous sommes division volante et ce n'est pas pour rien qu'on aura laissé la division deux mois en repos. Ne mets pas de nom de lieu dans tes lettres. Elles sont toutes lues en ce moment. Fais comprendre que t'as compris quand t'as compris. Mon amour très chéri, flappi, par trois jours de marche, le repos est fini. Pendant tout ce temps, mon amour n'a pas pu t'écrire. On est comme inexistants, des bohémiens. Je lisais tes lettres et n'avais pas le temps de te répondre. J'ai couché dans des hameaux invraisemblables. Il me semble que je t'ai écrit en route, mais n'en suis pas sûr. Si bien que, en tout ceci, je vis dans un rêve. Il me semble que je traite mes pieds dans la boue des grands chemins depuis un temps infini. Je deviens un automate sans pensée véritable. J'oublie les noms. Toi, mon amour, sois calme. Ne m'écris pas de choses inquiètes, sois gentille. Écris-moi des choses littéraires ou autres qui peuvent élever nos pensées. Je prends ta bouche. Mon amour, j'ai reçu les cigarettes et le carnet. Je n'ai pas le temps de t'écrire longuement, mon petit amour chéri. Je le ferai dès que je pourrai. Neige, rhume, mais ne t'inquiète pas, surtout ne t'inquiète pas. En effet, la guerre devient violente. Ce sont peut-être, qui sait, ces dernières convulsions. Mon cher amour, on va en ligne tout à l'heure. Je t'écris en toute hâte. Casqué, ne sais pas bien ce qu'on va faire. En tout cas, je te lègue tout ce que je possède et que ceci soit considéré comme testament s'il y avait lieu. Enfin, j'espère que pour le moment, il n'y aura rien. Je t'adore. Il fait un temps très beau. Je veux que tu sois forte en ce moment et toujours. Mon amour, pas dormi de la nuit. Pas de description possible. C'est inimaginable. Mais il fait beau. Je pense à toi. On couche tout à fait à la belle étoile. Vu ce matin, un gentil petit écureuil qui grimpait, qui grimpait. Je suis fatigué et gai à la fois. J'ai la bouche pleine de sable. Quelle c'est beau, ces fusées qui illuminent la nuit. Elles montent sur leurs propres signes et se penchent pour regarder. Ce sont des dames qui dansent avec leur regard brouilleux bras de cœur. Comme c'est beau, toutes ces fusées, mais ce serait bien plus beau s'il y en aurait plus encore. Quelle c'est beau, ces fusées qui l'oublient de la nuit. Elles montent sur leurs propres signes et se penchent pour regarder. Et ce sont des dames qui dansent avec leur regard brouilleux bras de cœur. Comme c'est beau, toutes ces fusées, mais ce serait bien plus beau s'il y en aurait plus encore. Mais ce serait plus beau encore s'il y en avait plus encore. Cependant que je les regarde comme une beauté qui s'offre et s'évanouille aussitôt. Je me semble assister à un grand festin éclairé à ce journaux. C'est un banquet que s'offre la terre. Elle a faim et ouvre de longues bouches pâles. La terre a faim et voici son festin de Balthazar cannibale. Qui aurait dit qu'on pût être à ce point anthropophage et qu'il fallait tant de feu pour rôtir le corps humain ? Qui aurait dit ? Le 18 mars, Madeleine, mon amour. J'ai été blessée hier à la tête par un éclat d'obus de 150 qui a percé le casque et pénétré. Le casque, en l'occurrence, m'a sauvé la vie. Je suis admirablement bien soignée et il paraît que ce ne sera pas grave. J'écrirai quand je pourrai, ton Guy. Le 27 mars, mon amour. Tout va bien, je serai évacuée demain au Val-de-Grâce à Paris. Télégraphierai adresse, je t'aime. Le 1er mai, mon amour chéri. Je ne dois pas écrire en ce moment ni sortir. J'allais bien m'appeler et presque cicatriser. J'adore tes lettres exquises mais ne faut pas t'alarmer. On m'a interdit de sortir parce que j'ai eu quelques accidents comme évanouissement et troubles du côté gauche, la main gauche surtout. Je suis fatiguée aussi, ne m'envoie pas des télégrammes qui m'émeuvent trop. Le 2 mai, ma chère petite Madeleine. Je vais beaucoup mieux, mais avec de grands étourdissements encore et une impotence fonctionnelle du bras gauche. Je ne suis plus ce que j'étais à aucun point de vue. Et si je m'écoutais, je me ferais prêtre ou religieux. Je suis si éloignée de mon livre qui vient de paraître que je ne sais même si je te l'ai fait envoyer. Sinon, avertis-moi, je te le ferais envoyer aussitôt. Je t'embrasse mille fois, Guy. Le 9 mai, Guillaume Apollinaire subit une trépanation. Bon, concrètement, on lui perce la boîte crânienne afin de lui ôter l'hématome provoqué par sa blessure à la temple droite. Comme on imagine, la convalescence est longue et douloureuse. Sans le dire clairement à Madeleine, il renonce à elle et cesse peu à peu de lui écrire. Le 17 mai, il reçoit une citation à l'ordre du régiment et la croix de guerre. Il ne retournera jamais combattre. Mon régiment a été à la peine et à l'honneur. Je crois qu'il n'en reste plus guerre. Mais le drapeau a été décoré. Mes compagnons de guerre sont presque tous morts. Je n'ose même pas écrire au colonel pour lui demander tous les détails. Il a été blessé lui-même, m'a-t-on dit. Tout cela est assez macabre et devant une aussi horrible évocation, je ne sais qu'ajouter. Au cours de l'année 1917, Guillaume Apollinaire reprend ses activités parisiennes. A l'occasion de la création de Parade, un ballet composé par Éric Satie sur un poème de Jean Cocteau et dont les décors et les costumes sont réalisés par Pablo Picasso, il crée le terme surréaliste, qu'il applique aussi à son drame Les Mamelles de Tiresias, dont les représentations débutent à la fin du mois de juin. En novembre, il fait lire au théâtre du Vieux Colombier sa conférence. intitulé L'Esprit Nouveau. Et en avril 1918, il publie Caligramme, poème de la paix et de la guerre, 1912-1916, qui s'achève sur un poème dédié à sa nouvelle compagne, La Jolie Rousse. Voici que vient l'été, la saison violente, et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps. Au soleil, c'est le temps de la raison ardente et j'attends pour la suivre toujours la forme noble et douce qu'elle prend, afin que je l'aime seulement. Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant. Elle a l'aspect charmant d'une adorable Rousse. Amélia Kolb, qui se fait prénommer Jacqueline, épouse Guillaume Apollinaire le 2 mai. Le 28 juillet, à sa grande choix, il est promu lieutenant. Je vais bien en ce moment. Je me suis marié le 2 mai, Picasso s'est marié un mois plus tard. Léger et très amégris, mais il travaille. Braque va bien. Moi aussi. Le 9 novembre, deux jours avant la signature de l'armistice, il est emporté par la grippe espagnole dont l'épidémie ravage l'Europe. Engagé pour la durée de la guerre, il est déclaré mort pour la France. Encore. Un petit peu par terre. Encore. часов 10h30 Sous-titres par Lenayek Moula Sous-titrage MFP. ... 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